Quand quelqu'un commet l'impudicité, vit dans l'impudicité, il a activé son côté poussière. Il a activé son côté poussière. Et dès que ton côté poussière est activé, Satan peut te manger. Le serpent peut te manger. Et tu vas te rendre compte que le serpent, c'est là-bas, c'est la saucellerie. C'est la saucellerie. Le serpent peut te manger si tu actives. Quand quelqu'un vit dans l'impudicité, c'est la raison. C'est comme ça que Balaam a pu créer des problèmes. Il leur a fait commettre l'impudicité. Il dit Dieu ne peut rien leur faire parce qu'il n'y a aucune iniquité en eux. Mais quand ils se sont livrés à l'impudicité, Satan a pu les télécommander. Il a pu dire, bon vous là, je vous envoie la peste. Et il y a une maladie qui a commencé à les frapper pour les tuer. Satan regarde une œuvre de poussière. Et quand il mange, ce n'est pas que ton corps. C'est-à-dire qu'il prend le contrôle. Tu deviens son garde à manger. Tu deviens sa nourriture, sa proie. Tu es accessible. Tu es accessible. L'impudicité est un point de connexion des envoûtements. Par l'impudicité, on peut envoûter. L'impudicité, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les rapports sexuels en dehors du mariage. Les rapports sexuels en dehors du mariage. Sortir avec des hommes, coucher avec des femmes en dehors du mariage. Ça vous rend envoûtable. Et beaucoup de mystiques justement s'en servent pour prendre le contrôle. D'hommes et des femmes s'en servent pour prendre le contrôle des hommes. Elles s'en servent. Il suffit juste que je l'ai une fois dans mon lit, je vais le tenir. Elles font des pratiques attachées à cela. Et il suffit qu'il passe une nuit avec elle. C'est terminé. Il va même oublier sa femme. Il va oublier ses enfants. Par cet envoûtement, on peut prendre le contrôle, le rendre malade. Il lui donner des problèmes. Vider son argent. Prendre ses ressources. Par le sexe, on peut vider l'intelligence d'une femme. Voler son savoir-faire, etc. Prendre beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que c'est un point de contact de l'ennemi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Amen. Et comme je te l'expliquais il y a deux samedis, ce qu'on appelle un envoûtement, c'est une manière pour l'ennemi, le diable, de prendre le contrôle d'une cible. De prendre le contrôle d'une cible. De prendre le contrôle de tes pensées. De prendre le contrôle de ta volonté. De prendre le contrôle de ton corps. Si ton corps est envoûté, on peut lui envoyer des maladies. L'envoûtement peut prendre le contrôle de tes sentiments. Donc c'est une personne qui peut être envoûtée pour tomber amoureux, amoureuse. Il y a des fétiches des enfants pour que des femmes ou des hommes soient attachés. Il y a des hommes qui ont été envoûtés de sorte de pouvoir quitter une femme et une enfant et suivre quelqu'un d'autre. Il y a des personnes qui ont reçu des envoûtements en allant au travail. Ils ont des maladies, je connais des personnes. On a envoûté, l'envoûtement qu'ils ont reçu en fait qu'ils ne pouvaient même plus s'asseoir. Donc ils ne pouvaient plus travailler. Quand ils arrivent au bureau, ils s'assoient. Il y a des boutons qui lui arrivaient sur les fesses. Ils ne pouvaient plus s'asseoir. Et malgré son intelligence, malgré sa force, il n'a pas pu conserver son travail. Et il est parti du travail. Et il attend. Dès qu'il est guéri et qu'il repart au travail, l'envoûtement se remet en place. Et l'envoûtement travaille dans une sorte qu'il soit empêché de travailler. Donc ici, on voit que l'ennemi a pris le contrôle non pas de sa volonté, non pas de son âme, mais d'une partie de son corps. En l'occurrence, sa peau, pour lui envoyer des boutons, des furongles au niveau des fesses, il ne pouvait plus s'asseoir. Donc les engoutements peuvent se manifester de différentes façons. L'ennemi tire des flèches contre certaines personnes pour arriver à contrôler leur cœur, leurs sentiments, les émotions ou le corps. Ou le corps. Que Dieu te délivre, que Dieu te guérisse. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen, amen. Je me souviens, on avait un frère ici pendant qu'on priait pour la période d'enfantement qui m'avait rendu ce témoignage. Je crois que j'ai oublié l'ordre du filet, du piège. Je crois que c'est chaque fois que sa femme tombait enceinte, il perdait son travail. C'est ça, non? Voilà, c'est pas chaque fois qu'il perdait son travail, sa femme tombait enceinte. Chaque fois que la femme tombait enceinte, il perdait le travail, et puis après il faisait fausse couche. C'est ça? Ceux qui n'avaient pas d'enfant. Et donc il avait un cercle vicieux de ce genre-là. Et Jésus-Christ a étendu sa mère, il a brisé ce cycle de malheur. Amen. Il a brisé ce type d'envoûtement, il a brisé le cycle de malheur de sorte que le frère a eu du travail, sa femme a eu des enfants, et tout le monde était sous la protection. Amen. Aujourd'hui encore, plusieurs vont être délivrés des œuvres de ténèbres. Quelqu'un donne un bon? Amen. Quelqu'un donne un bon? Amen. Alléluia. Alors, il y a deux samedi, je t'expliquais que les envoûtements peuvent même toucher des chrétiens réellement engagés avec Jésus. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi et puis comment sortir. Parce que pour pouvoir sortir des envoûtements, il faut savoir que même un chrétien peut faire l'objet d'un envoûtement. Généralement, lorsque les personnes parlent d'envoûtement, ils parlent d'enchantement. Il y a une différence entre l'enchantement ou les sortilèges. Les sortilèges, c'est la magie. C'est la sorcellerie. C'est le fait de jeter un sort à une personne. Ça, c'est les sortilèges. Voilà. Mais ce qu'on appelle l'envoûtement, en tant que tel, c'est le fait de prendre le contrôle, soit par un sortilège ou soit par des paroles de séduction. Quelqu'un qui séduit une personne l'a envoûtée. On dit qu'une personne est envoûtée lorsqu'elle perd le contrôle d'une des parties de son être. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Elle perd le contrôle. Tu tombes amoureux d'une personne, normalement, tu ne seras pas tombé amoureuse d'elle. Et tu es entraîné émotionnellement. La personne contrôle ton cœur, tes sentiments, tes émotions. C'est-à-dire que tu es sous envoûtement. Maintenant, ce n'est pas forcément un sortilège qu'elle a lancé pour obtenir cela. Cela peut être venu par la parole parce qu'elle t'a beaucoup parlé. Elle t'a dit des choses qui ont fini par te séduire. Ça, c'est un envoûtement mais qui n'est pas un sortilège. Donc, dans les envoûtements, vous avez les envoûtements par la parole. C'est le premier type qu'on a cité. Le deuxième type qu'on a cité, les envoûtements par les sortilèges ou les enchantements. C'est ce qu'on appelle donc la sorcellerie. Ok ? Et puis, les envoûtements par les objets interdits. On en a beaucoup parlé dans le renversement des hôtels sataniques par les objets interdits. C'est-à-dire, quelqu'un vient, il dépose dans ta maison un fétiche, il dépose dans ta maison un objet, il te fait prendre un objet et il t'envoûte ou il te fait boire une mixture. Donc, un objet dédié au diable et il arrive par cet objet-là qu'il t'a donné à prendre le contrôle de ta santé, à prendre le contrôle de ton cœur, à prendre le contrôle de ton intelligence ou d'une partie de ton être. Donc, ça vous fait à peu près ces trois formes d'envoûtement par la parole, par les sortilèges ou par la présence d'un objet interdit dans ton environnement, dans ton entourage. Je viens par le Saint-Esprit déclarer que toute forme d'envoûtement est brisée sous soi dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, tu seras libre. Toute maladie causée par l'envoûtement sera brisée. Et comme on prie pour les miracles, même si ta maladie que tu n'en es pas causée par l'envoûtement, tu vas te délivrer aujourd'hui. Il en est ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible nous montre trois manières de vaincre Satan. Trois façons de le vaincre. La première façon, on va se tenir de bon, on va prier en fonction de ça. La première manière, c'est la mise en déroute de tes ennemis. C'est-à-dire, les ennemis s'enfuient, ils sont embrouillés, ils sont dans la confusion. Le diable s'enfuit, les démons s'enfuient, les démons sont dans la confusion. Même les avatars par lesquels ils passent sont dans la confusion. C'est la mise en déroute. quand l'Éternel, Deuteronome 28, verset 7, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Affichez-moi Deuteronome 28, verset 7. Et tu vas confesser cela avec moi. Dis avec moi, mon Dieu, me donne la victoire sur les ennemis qui s'élèvent contre moi. Ils sortent contre moi par un seul chemin et ils s'enfuient devant moi par cet chemin. Dans le nom de Jésus, je suis recouvert du sang de Jésus. Ma maison, ma vie est recouverte du sang de Jésus. Tout un ennemi qui vient contre nous est dans la confusion. Et dans le nom de Jésus, il s'enfuit par cet chemin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Amen. Dans l'ouvrage, c'est la formulation de base. Celui qui manifeste cette forme de bénédiction voit ses ennemis être défaits et s'enfuir. Toutefois, ils ne sont pas exterminés. Vous voyez ici, on dit qu'ils vont s'enfuir mais ils ne sont pas exterminés. Ils ne sont pas exterminés. Dans le nom de Jésus, je déclare que des ennemis s'enfuient. Généralement, Dieu agit de la sorte au début des attaques de l'ennemi. En guise d'exemple, tu lis le psaume 144, verset 6, exode 23, verset 27. Par cette formulation, nous chassons les démons. Quand on dit au nom de Jésus, l'esprit fatin, c'est la formulation numéro 6, c'est la première forme. L'esprit sort, il n'est pas détruit, il s'en va. Tu le chasses, il s'enfuit. Amen. Tout à l'heure, on va prier. Tout esprit s'éloigne de ta vie au nom de Jésus. La deuxième forme de victoire sur tes ennemis, ça s'appelle la possession de la porte des ennemis. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ton Dieu te bénisse et que tu possèdes la porte de tes ennemis. Ça, c'est Généralement, chapitre 24, verset 60. Il a dit, il bénit Rébéka et lui dit, ô notre soeur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis dans le nom de Jésus. Possède la porte de tes ennemis au nom de Jésus. Possède la porte de tes ennemis au nom de Jésus. Alléluia. Alors, cette manifestation de la bénédiction numéro 5 te donne la porte de tes ennemis, c'est-à-dire que Dieu te donne le pouvoir de les enfermer, de les lier, de les paralyser, de les empêcher de nuire. C'est par la formulation numéro 2 de la bénédiction numéro 5 que nous lions les démons. Plusieurs esprits méchants sont enfermés et Satan lui-même sera lié à enfermé. Oui, seulement. Tu les contrôles. Ça, c'est puissant. Tu les as sujétis. Qu'il en soit ici dans ta vie dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ici dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quand le Seigneur révèle à l'apôtre au pied, il dit, je te donne la clé. Il dit, les portes du séjour ne provoqueront pas que tu reçois la clé. Que tu saisisses la clé dans le nom de Jésus. Tu saisisses la clé dans le nom de Jésus. Quand tu effaces numéro 1, ça dit les ennemis s'enfuient, tu se transfons dans le combat. Ils s'enfuient, ils restent là-bas. Puis après, ils reviennent. Ils s'enfuient, mais ils s'enfuient seulement. Là, tu les enfermes. Tu dis, vous ne bougez plus. Je vous paralyse. C'est quelque chose qui vient de la révélation. C'est une puissance qui vient de ta connaissance du Christ. De la manière dont tu aimes Jésus. De la façon dont tu as la révélation du Seigneur. Alléluia. Chasser les démons, c'est ta foi dans le Christ. Tu as la foi dans le nom de Jésus. Esprit, allez-vous-en, ils s'en vont. Mais la porte des ennemis te donnait pas la révélation. Dieu dit à Pierre, parce que tu as eu cette révélation, je te donnerai la clé du séjour des morts. Amen. Je te donnerai les clés. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Alléluia. Possède la porte de tes ennemis. Possède la porte de tes ennemis. Possède la porte de tes ennemis. Au nom de Jésus de Nazareth. Rentre dans le contrôle divin au nom de Jésus. La troisième phase, ça veut dire que malgré quand tu as fermé sa porte, il a tout fait, il est passé par la fenêtre. Il est sorti malgré tout. Quand il est enfermé, il y a des gens qui arrivent à s'évader. Et du moins, c'est un mal froid. La troisième phase, c'est ce qu'on appelle l'écrasement. L'anéantissement. Ça, c'est ce qui s'est passé avec Pharaon. Tellement il était persistant. Et si le temps permet, je vais dire un mot là-dessus. J'aurais du moment de traiter cette partie-là pendant le renversement des hôtels qu'on a fait. Ce qu'on appelle la manière dont Dieu traite les gardiens des hôtels persistants. Un gardien d'hôtel, c'est un peu comme le Pharaon. Lorsque Dieu voulait délivrer Israël, Dieu a frappé l'Égypte par dix plaies. Chacune des plaies représentait un type d'hôtel qui maintenait Israël dans la captivité. Chaque fois qu'un type d'hôtel était brisé, vous voyez Moïse vient et puis il dit, voilà ce qui va se passer. Et Dieu frappe l'Égypte. Et Dieu dit en Exode chapitre 12 verset 12 que ce n'était pas seulement les Égyptiens qui étaient frappés, mais c'était aussi leur Dieu, leur divinité. Parce que ce sont des esprits qui maintenaient Israël dans la captivité. Donc à un moment donné, lorsqu'il renversait certains hôtels, Pharaon disait, demain même je vous laisse partir, demain je vous laisse partir. Et dès qu'il a décidé de laisser partir, il y a comme l'hôtel d'après qui se remet à crier. Et le même Pharaon qui a dit je laisse partir, il dit je ne laisse plus partir. Alors vous allez voir cela, c'est comme vous avez fait une fête de séchant de combat qu'on a mené par exemple la dernière fois, tu brises hôtel numéro 1, la personne même après le cutaire dit non, là c'est fini. Hôtel numéro 2, lignette. Donc il y a eu dix hôtels comme ça qui ont crié pour maintenir Israël. Et Moïse, par l'onction de Dieu, les a tous frappés. Tu es équipé par la puissance de Dieu. Quel que soit le nombre d'hôtels qui crient contre toi, je déclare dans le nom de Jésus. Ils sont renversés dans le nom de Jésus. Écoute, ce mois dans lequel on est, le cinquième mois, c'était le mois de victoire. C'est-à-dire que tout ce qui te combat, tu triomphes au nom de Jésus. Tu connais une grande délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et après la dixième plaie, Pharaon même s'est levé avec tous les Égyptiens et ils ont dit, Pharaon, que les enfants soient morts. Cette fois-ci, c'est bon. Qu'ils partent, on ne veut plus. Et Israël est parti. Ils ont été libérés. Les dix hôtels venaient d'être renversés. Et ils pourraient partir maintenant. Mais Pharaon, c'est Lévi lui-même. Qui est Pharaon? Le gardien de l'hôtel. Chaque fois que Moïse partait, Dieu dit, va, il dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Alors le gardien de l'hôtel, quelquefois sont des hommes qui ont une telle alliance avec le diable qu'ils sont le garant du maintien, du blocage. C'est-à-dire que non seulement il y a les hôtels, les sacrifices que les parents ont fait, mais de génération en génération, il y a des gens qui, ça dit, eux-mêmes deviennent Satan. Ils deviennent Satan. La plupart des sociés n'atteignent pas ce niveau. Ce sont forcément des gardiens d'hôtel. Mais le gardien, c'est celui qui sait ce qu'il doit être fait. Celui qui connaît la règle, celui qui alimente l'hôtel, celui qui veille à ce que les sacrifient. Par exemple, il y a des gens qui gardent l'hôtel par les avortements. Donc dans la famille, les femmes n'arrivent pas à avoir des enfants. Donc chaque fois qu'il tombe enceinte, puis il prend, la nuit, il vient en rêve. Il fait ce que tu fais, tu te réveilles le matin, tu te réveilles, tu es en train de saigner, tu te lèves, tu viens de perdre l'enfant. Là, c'est l'hôtel, il vient alimenter l'hôtel avec le sang. Et il sait ce qu'il fait. Ce sont les gardiens d'hôtel. Certains, pendant que vous renversez les hôtels, se répondent. Ils comprennent que tu es sous protection de Dieu et qu'ils doivent te laisser tomber. Il y en a qui comprennent. Mais Adam, ils ont l'esprit de Pharaon. Il te laisse pas partir. Même qu'ils ont fini de dire, c'est bon, je suis vaincu, je suis vaincu. Après, il s'est réveillé encore. Il dit, je laisse pas. Pharaon a dit, dès que son fils est mort, il dit cette fois-ci, allez-y. On leur a même donné de l'argent, allez-y. Et pendant qu'Israël partait, il a récupéré l'armée et il a commencé à les poursuivre. Maintenant, Dieu est passé à la dernière phase. Ce qu'on appelle l'écrasement. Ce soir, et la semaine qui va venir, je suis désolé, mais si certaines choses perscient dans ta vie, les gardiens d'hôtel seront engloutis. Parce que c'est eux qui réactivent les hôtels. Quand l'hôtel numéro un est vaincu, il va encore consulter l'hôtel numéro deux. Jusqu'à dix hôtels. Et Dieu a dû les frapper un à un. Quelqu'un m'écrivait une famille dans la lignée desquelles, dans toute la famille, les gens, quelques-uns sont très riches. Et dans chacune des descendants, il y a de la folie. De la folie. De la drogue. La démence. Et puis j'ai commencé à prier avec elle pour ça. Mais double venue l'hôtel. Et quand on a les gardiens, je me suis dit que ce n'était pas sur l'hôtel. Hôtel du ligné papa. Il y avait des hôtels avec des gardiens de ce côté. Ligné maman. Des hôtels et des gardiens des deux côtés. Frères, nous ne sommes pas effrayés par le nombre de hôtels. On les taillade. Tu vois. Quand je te parle, je te dis que ce n'est pas pour que tu as admis le problème. C'est pour que tu sois content de la victoire. Soit c'est rien. On ne peut pas dire, hé, vraiment, dans ma vie, il y a trop d'hôtels. Un hôtel, 50 hôtels, 60 hôtels, on les ravage. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. En fait, je te dis ça pour que tu comprennes que ce n'est pas parce que tu as combattu, tu sens encore une pression que tu vas te décourager. Tu peux avoir fini avec un. Et puis un autre va se manifester. Tu l'achèves en deux minutes et puis tu passes à autre chose. Mais le mois de mai ne finit pas que tu les aies tous écrasés dans le nom de Jésus. En dernière position, Pharaon a commencé à poursuivre. Dieu dit là, on va faire le last. Amen. Dieu va faire le dernier. Il a ouvert la mer en deux. Il a fait passer à l'autre. Il a pris Pharaon, son armée, puis il a noyé. Il dit les gars, c'est bon maintenant. Parce que ce monsieur là, et son armée, si on ne l'a pas anéanti, il va prendre un bateau, passer de l'autre côté, aller vous trouver dans le désert. Donc il y a des gardiens d'hôtels qui, même quand les hôtels ont été renversés, tiennent à ce que tu restes toujours sous l'asservissement et qui vont essayer de tout faire pour venir rattraper, ramener la maladie, ramener le blocage par le bras puissant de Dieu. Que la phase numéro 3 de la victoire soit manifestée dans le nom de Jésus. C'est ce que j'appelle l'écrasement, l'anéantissement. Dans le psaume 18, verset 41, il est dit, tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine. Donne-moi le texte. Le psaume 18, verset 41. Le psaume 18, c'est le psaume 18. C'est un psaume de combat spirituel. Et quand vous lisez le psaume 18, vous voyez les trois phases. Chasser, enfermer, contrôler et puis après anéantir. La dernière phase. Souvent, on n'est pas obligé d'arriver là-bas. Mais quand un gardien d'hôtel persiste, on le chasse, il dit non. C'est un avatar. Après lui, il n'est plus un avatar. Lui, il est devenu Satan. Vous comprenez ? Normalement, un chef est un homme. Il n'est pas censé. Lui, il est censé juste être manipulé, pas des démons. Mais si après lui-même, lui-même, il est devenu démon. On oublie de l'amener à la phase 3. Et Dieu dit ici, dis avec moi, déclaré, dis Seigneur, tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine. J'extermine. Ceux qui me haïssent. Amen. Dans l'ouvrage, je dis que c'est la phase ultime de la victoire. L'anéantissement, l'extermination. Lorsque l'ennemi, malgré tout, persistera à vouloir te détruire, ta bénédiction passera en mode 3. C'est le niveau fatal. Alléluia. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus qui est de Nazareth. Amen. Tu vas te rasseoir. Alors, mon message, je suis sorti des envoûtements. Faire référence aux flèches. Voilà. Aux flèches. C'est pas le diable en tant que tel, mais c'est la flèche. C'est pas la personne dont il se sert. À part, bien sûr, ce que j'appelle les gardiens d'hôtels, mais c'est la flèche qui l'utilise. Et une de ces flèches qui est très souvent utilisée, ce sont les envoûtements. Le but des flèches de l'envoûtement, le but de cette flèche-là, de ce trait, c'est de prendre le contrôle de ton corps, de ton âme, de ton esprit et de te faire faire ce qu'il souhaite. Te rendre malade, te faire faire des faux investissements, diriger là où tu vas mettre l'argent, etc. T'envoûter, te détourner de la place de ta destinée pour te faire attacher à des choses qui ne sont pas rattachées à ta vie, à ta destinée. Il y a plusieurs moyens qu'il utilise pour participer le sexe, l'impudicité est un moyen de prendre le contrôle. Mais ce n'est pas la seule chose. On va le voir. Amen, amen. Dieu te délivre de tout envoûtement au nom de Jésus. Alors, je disais tantôt, je vais te parler donc de sortir des envoûtements. Tu vas ouvrir ta Bible avec moi dans le livre de Nombre. Nombre 23. Nombre 23, verset 20. Nombre chapitre 23, verset 20. On peut lire ensemble ce passage, il a dit Voici, j'ai reçu l'ordre de béni. Il a béni, je ne le révoquerai point. Verset 21. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'éternel est son Dieu et avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Verset 22. Dieu les a fait sortir d'Egypte. Il est pour eux comme la vigueur du buf. Verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob ni la divination contre Israël. Autant marquer il sera dit à Jacob et à Israël qu'elle est l'oeuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Ici c'est une déclaration du prophète Balaam qui est un homme qui s'est détourné de la voie de Dieu. Et un peuple l'avait utilisé pour jeter des sorts, pour envoûter Israël. Et il dit au verset 23 l'enchantement, les sortilèges, les envoûtements n'ont aucun pouvoir sur eux. Et il explique la cause. C'est à partir du verset 20. Il dit parce que Dieu n'a pas trouvé d'iniquité. Dieu n'a pas trouvé d'iniquité en Israël. Donc tout ce que je vais lancer comme sort envoûtement ne peut pas fonctionner. Pour qu'il y ait envoûtement, c'est à dire pour que l'ennemi arrive à prendre le contrôle de quelqu'un, d'une façon ou d'une autre, le rendre malade, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit trouvé. Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 14 verset 30. Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 14 « Il vient et il n'a rien dans moi. » C'est-à-dire « Satan ne peut rien me faire parce que dans ma vie il n'y a rien qui soit à lui. » Alléluia. Comme je te dis, l'envoûtement c'est de prendre le contrôle. Je vais demander amenez-moi mon illustration. Vous vous souvenez l'année dernière j'ai beaucoup utilisé ça. Qui s'en souvient? Non, non, donnez-moi. Qui se souvient? Qui n'était pas là quand j'ai fait ça? Levez bien les mains. Non parce que si tout le monde était là je ne vais pas le faire. J'ai une voiture, un jouet d'enfant. voilà ce qu'il y a dans votre main. Ouvre mon casque. Allo, allo. J'ai envouté la voiture. Vois-tu? Va tout droit. Va tout droit. Arrête-toi. Réviens. Vois-tu? Tourne à droite. Arrête-toi. Va à gauche. Arrête-toi. Dévant. Derrière. J'ai le contrôle de la voiture. Je ne suis pas dans la voiture. Je me tiens à l'extérieur de la voiture. Mais j'arrive à faire faire ce que je veux au véhicule. OK? Alors, nous connaissons le système. On sait que on appelle ça une voiture comment? Télécommander. OK? J'ai une commande à partir de laquelle j'arrive à donner des instructions. Et les instructions que je fais à partir de mon point, c'est exactement ce que le véhicule va exécuter. C'est un peu comme ça fonctionne l'envoûtement. OK? Quelqu'un se tient à l'extérieur et il a quelque chose comme un télécommande. Et il arrive à faire faire à ta vie, à ton corps ce qu'il souhaite. Donc, ta vie est tranquille. Tu es en train d'avancer dans tes projets et puis la personne dit, tu t'arrêtes. Tu n'as pas envie d'aller au travail. Et puis tu t'arrêtes à pas envie d'aller au travail. Prendre le contrôle. Un envoûtement permet à l'ennemi depuis loin de prendre le contrôle. Alors, ce qu'on appelle proprement de l'envoûtement, c'est l'information. Ici, ce sont des ondes qui quittent l'émetteur et qui transportent une instruction et qui vont donner l'instruction au véhicule. OK? Alors, Jésus dit, Satan vient, il ne peut rien me faire parce qu'il n'y a rien à moi. De quoi est-il en train de parler? Il est en train de dire que pour que quelqu'un à l'extérieur puisse contrôler le véhicule, il faut que le véhicule ait un récepteur. OK? Quel que soit ce que la personne va dire, si dans le véhicule, il n'y a pas le récepteur ou bien l'interrupteur ou bien le récepteur est éteint, je ne pourrai plus contrôler. Alors, le récepteur de la voiture, c'est son antenne qui a le bouton ici. Donc, je le mets off. Et je dis, voiture, chez moi, c'est on. Viens en arrière, va devant, tourne à gauche, à droite, mais je ne te parle. Tu ne comprends pas. OK, gloire à Dieu. Amen. Donc, pour vaincre l'envoûtement, il y a une partie qui m'incombre. La première phase de délivrance ne consiste pas à attaquer celui qui fait la commande. Celui qui fait la commande, c'est le gardien de l'hôtel, celui dont on a parlé tantôt. Donc, si je veux combattre un envoûtement, je peux détruire celui qui tient la télécommande où la chose la plus simple, c'est ce qui est à mon niveau qui lui permet de m'attaquer. Parce que, si je ne t'aime pas l'interrupteur là-bas, quelqu'un d'autre peut récupérer la télécommande. Dans les familles où il y a des gardiens d'hôtel qui sont à la base d'envoûtement, cette télécommande-là se transmise des vitages en héritage. Donc, tu peux commencer à faire la prière, paralyser le gardien. Mais le démon, qui est la télécommande, qui est un hôtel ou quelque chose, va passer d'une à une autre. Et le combat va continuer. Pendant que le précédent porteur, tu l'as frappé, il est mort. Ça va juste durer quelques temps et le problème va revenir. Le problème va revenir. Le problème va revenir. Parce qu'en fait, tu ne traites pas le problème là où il le faut. Tu t'attaques à celui par qui Satan passe. Mais tu ne touches pas la réelle cible. Donc, que tu la connaisses ou que tu ne la connaisses pas, que tu saches qui est le sorcier de ta vie ou qui n'est pas le sorcier de ta vie, il suffit simplement que tu éteignes l'interrupteur qui est à ton niveau pour que, quel que soit son niveau, je te dis, Satan vient. Mais j'ai mon fouci, il ne veut pas venir, il ne veut pas partir. Ça ne me concerne pas. Je ne suis pas concerné parce qu'en moi, il n'a rien. Il faut, pour briser toute forme d'emboutement, quelles que soient les trois formes dont nous sommes en train de parler, il te faut absolument commencer par éteindre l'interrupteur qui se trouve à ton niveau. Est-ce qu'on est ensemble là? Quelqu'un donne un bon Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Gloire à Dieu. Donc, chaque fois que tu vends une voiture télécommandée, un drone télécommandé, vous pensez à un envoûtement. Mais là, c'est de la science. Les envoûtements, c'est de la science. L'envoûtement, c'est de la science. La société même, c'est de la science. C'est une science que la science physique n'a pas encore compris. C'est tout. Bientôt, on va voir comment les gens envoûtent là, que ça passe par des ondes, des fréquences qu'ils ignorent. Nous, on connaît les fréquences des télévisions, on va découvrir d'autres ondes où se promènent les sorties et leur sort. Sinon, ce sont des fréquences. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen, Amen, Amen. Alors, permet à l'ennemi de lancer un sort, de prendre le contrôle, que ce soit les envoûtements de parole, les sortilèges lancés. Balaam dit, l'enchantement n'a pas de pouvoir contre Israël. Tout ce que je veux faire, ça n'a pas de pouvoir. Et si vous connaissez l'histoire de Balaam en nom 22, nom 23, il était en train de bâtir des hôtels. Il bâtissait un hôtel, il se mettait sur l'hôtel et puis il voulait commencer à déclarer les paroles négatives. Mais dès qu'il voulait ouvrir la bouche, il dit, on ne peut pas, ça ne va pas passer parce que Dieu ne trouve pas de problème en eux. Et pour les avoir, voilà ce que Balaam va faire. Il va dire au roi de Moab, il va dire ceci, envoie des jolies filles vers eux. Envoie des jolies filles. Et le gars va aller sélectionner les plus belles filles de Moab et vont descendre vers les Israélites. Les Israélites avaient fait leur camp. Ils ne devaient pas faire la guerre contre les Moabites. Ils devaient juste contourner leur pays pour aller à la terre promise. Et les filles de Moab sont descendues. Quand elles sont arrivées, elles ont séduit. Et les hommes sont tombés dans le péché de la chair, la luxure, la débauche. Et c'est lorsque le péché du sexe, l'impurité est entrée au milieu d'Israël que l'impurité est entrée qu'Israël a commencé à être frappé. Et maintenant, il a commencé à avoir une maladie qui est rentrée en Israël et plusieurs ont commencé à mourir. C'est-à-dire l'envoûtement qu'il était en train de faire. Les maladies qu'il voulait envoyer ont eu effet quand l'interrupteur a été allumé, quand Satan a pu installer quelque chose au milieu des Israélites. Ça fonctionne toujours comme ça. Il y a des choses que le diable utilise. Une fois qu'il arrive à les avoir dans votre vie, à les installer en vous, à les allumer dans vos vies, il arrive à pouvoir vous lancer des sorts. Mais Jésus-Christ est venu afin que tout sort, tout lien, soit brisé dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, c'est quoi ce sort-là en règle générale ? Dans le livre de Genèse, chapitre 3, à partir du verset 14, c'est une histoire aussi que nous connaissons que j'enseigne souvent, mais c'est toujours bien de revenir là-dessus. Il a dit en Genèse, chapitre 3, verset 14, il a dit « L'Éternel Dieu dit au serpent « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une imitié entre toi et la femme en ta postérité, sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit alors « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet or, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu entiras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. » Je veux qu'on lise ensemble le verset 19. Il dit quoi au verset 19 ? « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris car tu es et tu es et tu retourneras dans la terre. » Amen. J'espère que tu avais déjà remarqué au verset 14 Dieu dit ceci au serpent. « L'Éternel dit au serpent puisque tu as fait cela tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. » On lit ensemble la suite. « Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras tous les jours de ta... » Et verset 19 il dit à l'homme quoi ? « Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Et plus au verset 14 il dit le serpent tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie et plus loin au verset 19 homme tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Dans un serpent tu manges de la poussière Adam est poussière il retournera dans la poussière le serpent mange-la mais il ne sait pas manger qui ? Il mange quoi ? Dans le film-là qui est la poussière ? Alléluia. La poussière. C'est la nourriture du serpent. Et nous savons ici que c'est vrai qu'il s'agissait d'un serpent que le diable a utilisé mais derrière l'image du serpent c'est Satan. C'est Satan. Parce que les serpents physiques que nous connaissons leur nourriture pas la poussière. Si vous avez déjà le diable a des serpents il mange les souris il mange les margouillards il ne mange pas la poussière on ne met pas un pot de poussière devant un serpent et il commence à la paix ce n'est pas sa nourriture c'est un langage spirituel Dieu est en train de parler des choses spirituelles pas des choses physiques la poussière dont il est question c'est l'origine quand tu as dit Adam à l'homme tu es poussière qu'est-ce qui est poussière chez l'homme ? C'est sa chair. Quand tu as créé l'homme Dieu a pris la poussière du sol et il a fabriqué la terre la peau le corps de l'homme et il a soufflé il a mis son esprit dans l'homme et l'homme est devenu un être vivant donc les humains que nous sommes nous avons trois parties mais deux parties nous intéressent ici le corps qui retourne à la poussière quand ton enveloppe Chanel meurt quand tu vas dans ton corps le corps devient la poussière si vous partez dans un cimetière un corps est resté longtemps les os, la peau redeviennent poussière totalement c'est ce dont il est question mais l'esprit n'est pas poussière lui il repart chez Dieu mais ce qui est poussière c'est la chair et c'est la chair qui est donc la nourriture du diable mais pas la chair physique en tant que telle la chair, la forme la forme spirituelle de la chair c'est ça qui est la nourriture du serpent et en l'occurrence ici c'est le diable c'est la nourriture du diable Dieu dit au serpent tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie Adam tu as poussière homme tu as poussière tu retourneras à la poussière si tu comprends cela ma soeur, mon frère tu vas comprendre qu'est-ce que Satan a chez les gens qu'est-ce qu'il peut prendre chez toi c'est ce qui est charnel quand on parle de la chair on parle des oeuvres charnels on parle des oeuvres charnels et les oeuvres charnels c'est ça l'interrupteur du diable c'est ce que c'est ce n'est pas le corps qui a le problème la Bible fait la différence entre le corps et la chair et la Bible dit dans le livre de Galates chapitre 5 il dit or les oeuvres de la chair sont manifestes ce sont l'impudicité on va lire ensemble bon je le lis il a dit or les oeuvres de la chair sont manifestes ce sont l'impudicité amen l'impudicité c'est une oeuvre de la chair c'est-à-dire que quand quelqu'un commet l'impudicité quand quelqu'un commet l'impudicité vit dans l'impudicité il a activé son côté poussière il a activé son côté poussière et dès que ton côté poussière est activé Satan peut te manger le serpent peut te manger et tu vas te rendre compte que le serpent c'est la base de la socellerie c'est la socellerie le serpent peut te manger si tu actives quand quelqu'un vit dans l'impudicité c'est la raison c'est comme ça que Balaam a pu créer des problèmes il leur a fait commettre l'impudicité il dit Dieu ne peut rien leur faire parce qu'il n'y a aucune iniquité en eux mais quand ils se sont livrés à l'impudicité Satan a pu les télécommander il a pu dire bon vous là je vous envoie la peste et il y a une maladie qui a commencé à les frapper pour les tuer Satan regarde une oeuvre de poussière et quand il mange ce n'est pas que ton corps il prend le contrôle tu deviens son garde à manger tu deviens sa nourriture sa proie tu es accessible tu es accessible l'impudicité est un point de connexion des envoûtements par l'impudicité on peut envoûter l'impudicité qu'est-ce que c'est ? sur les rapports sectionnels en dehors du mariage sortir avec des hommes coucher avec des femmes en dehors du mariage ça vous rend envoûtable et beaucoup de mystiques justement s'en servent pour prendre le contrôle d'hommes et des femmes s'en servent pour prendre le contrôle des hommes elles s'en servent il suffit juste que je l'ai une fois dans mon lit je vais le tenir elles font des pratiques attachées à cela et il suffit qu'ils passent une nuit avec elles c'est terminé il va même oublier sa femme il va oublier ses enfants par cet envoûtement on peut prendre le contrôle le rendre malade lui donner des problèmes vider son argent prendre ses ressources par le sexe on peut vider l'intelligence d'une femme voler sans savoir faire etc prendre beaucoup de choses pourquoi ? parce que c'est un point de contact de l'ennemi il dit encore quoi la chair c'est donnez-moi le texte c'est l'impuricité l'impurité la dissolution certains vont dire les querelles ça veut dire les gens irritables colériques nerveux la colère la dissolution et la colère quand quelqu'un n'arrive pas à contrôler sa chair il est capable de s'emporter il est vulnérable la colère va vous amener à dire des paroles que vous ne devrez pas dire et les gens vont prendre vos paroles pour vous attacher les gens vont prendre vos paroles pour vous attacher on peut prendre des paroles pour envoyer des malédictions contre des personnes pour faire attention mais tout ça ce sont les oeuvres de la chair alléluia non ramenez-vous d'être parti trop loin l'idolatrie dis avec moi l'idolatrie l'idolatrie c'est une oeuvre de la chair encore c'est le fait d'aimer certaines choses certaines personnes plus qu'on aime Dieu et ça c'est un système dont se sert y compris même des pasteurs entre guillemets l'idolatrie pour envoûter parce que des gens l'études des pasteurs qui n'envoûtent pas il y a beaucoup de sorciers qui ont l'étude des pasteurs on est vrai sorciers la sorciers ils ont l'étude des pasteurs et ils permettent à l'ennemi de prendre le contrôle des personnes c'est pas l'idolatrie c'est aimer quelque chose plus que Dieu c'est s'attacher à quelque chose plus que Dieu avant de parler mais il faut pas ça si tu es en fait c'est tout ce qui vous passionne qui l'aime c'est-à-dire que tout ce qui dans ton coeur prend la place de Dieu ça te rend charnel tout ce qui est dans ton coeur qui a la place qui est réservée à Dieu ça t'expose au diable voilà ce n'est pas seulement si tu aimes l'argent plus que Dieu on peut prendre l'un pour t'envoûter tu as tout puis devenir riche tellement tu es riche donc en ce moment là c'est ça on dit les gens c'est un beau pays allez visiter mais dans le fond là non mais bon c'est vrai les gens pas de cela mais dans le fond c'est mauvais mais quelle est la difficulté je trouve tout aussi horrible les gens qui sacrifient des enfants pour l'argent pour des postes c'est-à-dire de la tri les gens qui font des sacrifices au carrefour quelqu'un qui fait ça ou quoi c'est qu'il peut pas manger des trucs tuer prendre la vie d'une personne tuer quelqu'un prendre son sang lui la roi c'est tout le plus dangereux que quelqu'un qui mange des scréments ou bien c'est abominable mais ça on l'entend tout le temps tout ça c'est l'amour de l'argent les gens aiment l'argent et certains on peut le contrôler c'est tout ce qu'on aime plus que Dieu ce sont les œufs de la chair l'île de la tri aimer des choses aimer des objets aimer même des personnes plus qu'on aime Dieu c'est l'île de la tri on peut passer par là pour les emboutés alléluia amen c'est pourquoi quand je parle des passants c'est pourquoi vous voyez il faut il faut aimer ton pasteur mais il ne faut pas être attaché plus qu'à Dieu et à sa parole respecte ton pasteur tu ne peux pas aimer non plus que tu aimes Dieu on peut idolâtrer des gens ça dit que tu es fan de quelqu'un à cause de lui tu n'es plus à l'église c'est ton élevé ton idole et cette personne-là peut t'envoûter elle va prendre le contrôle de ta vie tu l'aimes tu l'aimes plus que Dieu on t'est la capacité il ne faut pas aller à l'église ne prie pas et puis tu ne prie pas je peur de lui faire mal laisse Dieu et puis tu fais ta foi en cachette tu peux être embouté déjà même elle n'a plus le contrôle de ton être par l'idolatrie j'ai mis quelqu'un à la place de Dieu un objet à la place de Dieu quelque chose à la place de Dieu donnez la place à Dieu la place qui lui a dû donnez la place à Dieu quand on parle d'idolatrie aussi le texte nous parle aussi de magie et la dernière fois en parlant des hôtels j'en ai parlé vous voyez regardez ramène le texte en parallèle donc l'idolatrie la magie dis avec moi la magie la magie la magie c'est le fait d'amener à mettre votre foi dans des talismans dans des objets il y a beaucoup de gens qui le font même dans l'église la magie ce n'est pas Dieu ça ressemble quelquefois aux choses de Dieu il faut faire très attention quand les gens commencent à mettre votre délivrance sur des objets ce n'est pas l'huile qui chasse les démons c'est la foi qui chasse les démons ce n'est pas l'eau quand on dit l'eau bénite ça ne chasse pas les démons c'est la foi maintenant la magie au lieu de mettre ta foi dans le Christ et dans la mort du Christ on te demande de mettre ta foi dans l'objet c'est ce qu'on appelle la magie on te demande de mettre la foi dans l'objet c'est-à-dire de lui donner un pouvoir de lui donner un pouvoir et c'est un moyen d'envoiment de lui donner un pouvoir alléluia il y a des pratiques je l'ai expliqué longuement la dernière fois il y a des choses l'esprit peut te conduire à poser un acte prophétique il peut te conduire à poser un acte prophétique mais ça ne fait pas des objets qu'on va utiliser pour prier ça ne fait pas des objets des objets de culte il ne faut pas l'objet d'un culte de passer à prier pour la bouteille d'huile pour dire bon quand tu vas apprendre tu pries pour les malades mais c'est ta foi alléluia et parce que Jésus même l'a recommandé il a dit prier pour les malades avec l'onction d'huile c'est la raison pour laquelle on utilise cela quand tu pries tu mets ça devant toi oh oh tu es envoûté alléluia tu es envoûté amen ou tu es envoûtable ne soyez pas séduits l'apôtre Paul dit ceci il dit si nous-mêmes si un ange vient vous annoncer notre évangile si quelqu'un vient faire quelque chose qui n'est pas de Dieu dans la Bible ne le suivez pas mes amis je sais qu'on aime beaucoup alléluia vous m'aimez bien je vous aime aussi amen voilà mais ne m'aime jamais puisque tu aimes Christ amen il y a des gens quand tu les vois tu sens qu'ils sont trop fonds même de l'homme de Dieu moi ça m'effraie ça dit que souvent même dans l'infrastation tu sens que le gars tu sens qu'il aime beaucoup c'est pas amoureux dans le sens pas aimer le mariage mais ça dit que tout ce que tu as lui dit tu es fait même si ce n'est pas biblique la personne ne peut faire s'il te plaît ne fais pas des choses comme ça Dieu tu sais que tu es l'épouse de Christ nous là on est l'ami de l'épouse tu sais ton mari là Jésus fais attention c'est un Dieu jaloux regarde c'est comme ton ton best man tu vas te marier et puis ta future mariée tombe amoureuse tombe amoureux du best man le best man devient ton ennemi est-ce que vous savez qu'il y a des passeurs que les gens ils te l'adressent Dieu l'a dit mon fils moi même je t'aime je t'ai rétire parce que les gens t'aiment trop moi je t'ai dit de venir leur prêcher pour les amener à moi pas pour les amener à toi Alléluia donc je vous prêche Christ pour vous amener à Christ ne venez pas chez moi je ne suis pas le chemin je ne suis pas la vérité je ne suis pas la vie je suis un simple homme un simple édicateur de l'évangile Alléluia mettez moi à la place que tu m'as donné je vous prêche Jésus je vous prêche Jésus Amen je suis là un matin Jésus va me prendre oui je lui ai dit bon mon fils je t'aime bien mais les gens sont trop fort de toi les gens t'aiment trop je lui ai dit mais je ne sais pas de ma faute est-ce que j'ai fait exprès il dit mais hey tu me fais la concurrence donc viens t'asseoir au ciel tu n'as pas fait exprès sur toi tu es correct mais les gens t'aiment plus qu'ils aiment le Christ c'est pas bon et je profite pour dire cela des pasteurs ne tombez pas dans ce piège ne tombe pas dans ce piège ne tombe pas dans le piège de remplacer Christ dans le coeur des gens il va te créer des problèmes Alléluia vous aussi quand vous m'aimez bien je vous en supplie par la compassion de Christ je veux continuer le ministère à vous encore Alléluia toi aussi c'est ça que tu veux que je continue nous nous aimons bien Amen mais Jésus a la place qui lui est dû il est l'époux nous nous sommes ses serviteurs à lui soit l'honneur la gloire au siècle des siècles au nom de Jésus Amen gloire à Dieu bref on peut continuer ainsi les yeux de la chair c'est la jalousie l'envie l'ivrognerie donc quand ta chair prend le devant quand ta chair prend le devant quand il y a quelqu'un il dit par exemple ce sont les envies les envies les envies ce sont des gens qui vivent au gré de leurs émotions au gré de leurs sentiments là aussi on est envoûtable c'est dans ce piège là je suis tombé en suivant la dame dont je vous parlais il y a deux week-ends je me pensais spirituel mais j'étais j'ai tombé dans l'envie ou bien l'attachement des personnes plus que cela plus que je le devais l'envie c'est quelqu'un qui est là il se réveille le matin il n'a pas envie de venir à l'église il n'a pas envie de prier il n'a pas envie de prier il est dirigé par ses émotions quelqu'un qui est dirigé par ses émotions est facilement envoûtable la Bible dit les œuvres de la chair ce sont l'envie l'envie c'est-à-dire j'ai envie de quand il dit j'ai envie ce sont les œuvres de la chair l'envie ne doit pas diriger ta vie pourquoi tu n'as pas envie de venir pourquoi tu ne veux pas venir pourquoi tu ne viens pas à l'église au-delà je n'avais pas envie non pourquoi tu viens j'avais envie pourquoi tu pries au-delà j'ai envie de prier pourquoi tu n'avais pas prié j'ai pas envie mais j'ai envie de lire la Bible ça fait trois jours que tu n'as pas lu la Bible pourquoi tu ne lis pas je n'ai pas envie pourquoi tu vas faire du sport j'avais envie de jouer au football pourquoi tu n'y vas plus je n'ai pas envie je n'avais pas envie l'envie ne doit pas décider pour toi tu dois avoir le contrôle de ta vie de penser que c'est ce qui est indispensable nécessaire que tu fais et non ce que tu ressens est-ce qu'on est ensemble le commandement de Dieu c'est un principe il dit c'est le premier commandement tu aimerais le Seigneur ton Dieu c'est pas il y a des envies l'envie est une œuvre de la chair un chrétien qui ne marche pas ses envies est envoutable il suffit que quelqu'un arrive à satisfaire tes envies pendant un moment donné tu pourras le suivre n'importe comment fais attention aux envies fais attention à te laisser diriger par ce que tu ressens et non par la parole de Dieu quand Dieu demande de faire la paix de marcher avec des personnes il n'a pas tes envies c'est parce que tu ressens on s'en fout de ce que tu ressens on dit non je ne sens plus de marcher avec la soeur depuis quand tes sentiments font partie de la Bible je ne sens pas on s'en fout quand tu vas arriver au Seigneur tu vas voir si on suit ses tenues ça fait partie des œuvres de la chair ça te rend manipulable par Satan il peut te contrôler avec ça Dieu lui a donné la poussière comme nourriture et l'envie fait partie de la poussière que dit la Bible c'est comme ça que tu dois diriger ta vie pourquoi tu ne parles pas à ton mari j'avais pas envie pourquoi tu lui parles j'avais envie tu respectes ton mari que tu as envie que tu n'as pas envie c'est tout parce que Dieu a dit crucifie tes envies à la croix pour faire la volonté de Dieu Alléluia et après tu vas voir une fois que tu marches ainsi tu prends le contrôle des envies Alléluia et tes envies vont s'allier à la volonté de Dieu Amen, Amen bref j'ai envie de t'expliquer quels sont les interrupteurs que l'ennemi peut utiliser c'est tout simplement la poussière et toutes les œuvres qui sont rattachées à la poussière qui permettent à l'ennemi de prendre le contrôle alors comment éteindre ces interrupteurs là une fois pour toutes comment on les éteint c'est très simple Amen premièrement c'est la réelle conversion il faut te convertir il faut donner réellement ta vie à Jésus il faut naître de nouveau il ne faut pas être un religieux il ne faut pas être quelqu'un qui fréquente l'église mais Christ n'est pas dans lequel Christ n'est pas c'est Jésus Christ qui a vaincu la chair à la croix si nous continuons le passage la Bible dit que notre vieil homme a été crucifié avec Christ c'est la croix qui met la fin la croix de Jésus qui met la fin au pouvoir de la chair il faut recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur si Jésus règne dans ta vie les sorciers ne pourront pas t'envoûter les gens ne pourront pas t'envoûter Amen deuxième élément Jésus a dit si quelqu'un peut venir après moi qu'il se charge de sa croix donc un tu dois croire en Jésus deux toi même chasse de ta croix et je l'ai enseigné dimanche dernier comment est-ce qu'on marche avec Jésus il faut porter ta croix et vraiment je t'encourage à écouter ça veut dire Jésus a dit si quelqu'un peut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive beaucoup de chrétiens ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur mais refusent aussi de porter leur propre croix porter la croix c'est une forme de souffrance c'est une forme de souffrance parce que Dieu nous détache des choses auxquelles notre chair est attachée Dieu nous détache il crucifie notre vieil homme il te rend libre en vérité ce n'est pas une destruction c'est de la liberté quand tu es libre de ta chair tu es épanoui tu es heureux la tristesse vient des émotions les chagrins viennent des envies la souffrance émotionnelle vient de l'envie quelqu'un qui a crucifié sa chair vraiment tu sors de la souffrance la Bible dit que celui qui a fini avec le péché il est libre celui qui a crucifié il est libre tu seras libéré tu seras épanoui tu seras heureux ce que Jésus te recommande c'est pour te donner le vrai bonheur la vraie joie une joie qui n'est plus dépendante des circonstances quand vous êtes libre de la chair vous avez un bonheur qui n'est pas lié aux circonstances quand vous êtes quelqu'un de Chanel votre bonheur est forcément rattaché aux choses qui font plaisir à votre chair si tu ne les as pas tu n'es pas épanoui si tu n'as pas dormi dans un lit comme tu le voulais tu n'es pas épanoui si les gens n'ont pas su te parler comme tu l'entends tu n'es pas heureux pour que toi tu sois content il faut que les gens te parlent poliment il faut que tu as trop d'envie il n'y a qu'à bien te parler il faut qu'on te prenne on doit te prendre comme un oeuf pour que toi tu sois épanoui mais si ton bonheur dépend des autres pourquoi tu veux que Dieu rattache ta joie au comportement de tes voisins quand ta chair est crucifiée ton bonheur n'est plus dépendant d'autrui c'est-à-dire que les gens t'insultent ça n'a aucune incidence sur toi parce que tu es mort Alléluia quand les critiques vous atteignent c'est parce que vous êtes vivant mais quand vous avez accepté de porter votre croix les gens disent ça veut dire que tu ne fais plus aucun cas de toi la croix c'est la vraie délivrance quand tu te charges de ta croix au début c'est comme une souffrance c'est comme un dépouillement mais c'est un dépouillement qui vous rend libre vous êtes libéré il n'y a plus d'envie tu n'es plus passionné des choses tu fais les choses parce que c'est nécessaire et ce n'est pas parce que tu les fais que tu es heureux c'est parce que tu es heureux que tu les fais Alléluia tu n'as pas besoin d'être une belle voiture pour être heureux c'est parce que tu es heureux que ta voiture m'aimait c'est-à-dire que Dieu la croix fait en sorte que votre bonheur ne devienne pas de l'extérieur mais il vient de l'intérieur c'est parce que vous êtes heureux que tout autour de vous prend vie quand la joie est dans ton cœur même ton corps la vie de ton vieil homme a été crucifiée la santé revient en toi la vie revient en toi mais quand vous êtes déjà charnelle quand la chair vous dirige elle vous rend malade selon son gré elle commande votre vie elle oriente votre vie cruciforte ta croix et tu seras libéré et quand tu te charles ta croix quand tu passes le moment de porter ta croix ça va ressembler à de l'humiliation tu vas sentir une pression juste de quelques jours tu vas sentir le rejet ce qu'on a fait à Jésus on va te faire tu vas subir des injustices c'est chargé de sa croix c'est douloureux tu subis des jetties puis tu te dis tais-toi tu subis la méchanceté puis tu te dis haine tu subis le mal tu te dis pardonne c'est-à-dire que tu viens à l'opposé de ta chair ta chair l'aurait giflé regarde ta chair l'aurait giflé Dieu dit aime-le au début portez la croix c'est pas facile s'agir de sa croix c'est-à-dire ta main vient comme ça Dieu dit non tu te retiens mon gars si c'était avant mais à cause de Jésus la première fois quelquefois ta main glisse c'est-à-dire que la gifle arrive puis un moment tu te caresses je dis frère c'est qui part la tête c'était pas bon mais tu dis je porte ma croix Alléluia si tu as giflé une fois essaie de la deuxième fois il faut que tu finisses avec cette affaire et à un moment donné quand tu te chasses de ta croix où tu regardes l'humiliation et puis tu souris et Jésus va t'aider à ça parce que tu le fais à cause de Christ c'est ça qu'on appelle la croix tu regardes la méchanceté et puis tu aimes c'est une souffrance parce que tu vas sentir la bataille entre ton esprit et puis la chair de Satan et quand tu as fini ça c'est comme si ton esprit prend le dessus et c'est là que tu deviens libre tu te réveilles le matin tu es heureux tu n'as pas besoin de manger pour être heureux tu te sens tu n'as plus de complexe parce que la chair n'est rien tu es au dessus et c'est là ta vraie identité va prendre le devant tu vas sentir qui tu es tu vas sentir où tu vas tu ne seras plus conduit par les envies par les compétitions des hommes parce qu'il y a trop de gens qui font des métiers par compétition tu ne seras plus conduit par ça tu vas voir clairement qui tu es, où tu vas et quel est le sens de ta vie crois au Seigneur Jésus et toi aussi porte sache de ta croix renonce à toi-même et tu verras la gloire de Dieu et tu vas sortir de toute forme d'envoûtement dans le nom de Jésus Satan n'aura plus rien Jésus dit Satan il n'a rien à moi donc il ne peut rien me faire éteins l'interrupteur le récepteur qui se trouve en toi ce récepteur là c'est ta chair quelles que soient les trois formes d'envoûtement dont j'ai parlé Amen et puis la prochaine fois je vais dire comment on va faire pour noyer le gardien mais aujourd'hui là on n'est pas sur le gardien on doit éteindre l'interrupteur qui est à notre niveau qui est à prendre le contrôle Alléluia on doit éteindre le point de réception que Dieu te bénisse abondamment comment on l'éteint ? conversion à Jésus pour se charger de sa croix la réelle conversion se charger de sa croix pour crucifier le vieil homme pour crucifier la chair et on prend la victoire au nom de Jésus que Dieu vous bénisse abondamment que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi Alléluia alors suite cette base on va prier le Seigneur on va demander la grâce de Dieu on va demander la grâce de Dieu tu vas élever la voix vers le Seigneur Amen chacun par rapport au niveau dans lequel il se trouve ceux qui sont au part de devoir vraiment se convertir à Christ convertissez-vous maintenant donne-lui ta vie réellement ceux qui sont au point de se charger de leur croix dis avec mon Seigneur j'accepte de te suivre et de porter ma croix de me charger de la croix et d'avancer ensemble élevons nos voix par rapport à nos défis Bride Lekata Raba Brais